... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question d'actu, un numéro qui sera consacré ce soir à la Libye. La Libye où les élections présidentielles prévues pour ce vendredi 24 décembre n'auront finalement pas lieu. Le suspense, qui objectivement n'en était pas un, a été levé lorsqu'une commission du Parlement libyen chargée du suivi de cette échéance a conclu l'impossibilité de tenir ce scrutin à la date prévue. Après avoir consulté les rapports techniques, judiciaires et sécuritaires, nous vous informons de l'impossibilité de tenir l'élection à la date du 24 décembre prévue par la loi électorale, a écrit le président de la commission, El-Hadi Esrayer, dans un rapport adressé au chef du Parlement, Aguila Saleh, sans avancer de nouvelles dates. Le texte demande au chef du Parlement de reprendre ses fonctions dont il s'était mis au congé pour se présenter à la présidentielle et ce, afin de relancer le processus politique et reformuler la feuille de route de manière censée conduire le pays vers la démocratie. L'on parle d'ores et déjà d'un report d'un mois. Ce rendez-vous manqué donc, devait marquer l'aboutissement d'un processus politique parrainé par l'ONU pour clore le chapitre des divisions et d'instabilité. Est-ce un retour à la case départ ? Les désaccords entre camps, rivaux, sont-ils à ce point insurmontables ? Quelles sont les embûches avouées et inavouées qui parsèment le parcours électoral ? Et quels pourraient en être les enjeux et retomber ? La Libye, un processus électoral ni à mal, c'est l'intitulé de notre émission ce soir. Et nous avons le plaisir de recevoir, pour en débattre, M. Moustapha Haddam, analyste politique et consultant de la chaîne. Bonsoir M. Haddam. Bonsoir M. Haddam. Merci d'être parmi nous. Nous avons également le plaisir de recevoir M. Akkad El-Soufi. Vous êtes professeur universitaire, spécialiste des relations internationales. Et aussi, bonsoir M. Soufi, et aussi par Skype, depuis la Tunisie, nous avons l'honneur de recevoir M. Rafa Tabib, géopoliticien et chercheur universitaire. Bonsoir M. Tabib, et merci de répondre à notre invitation. L'honneur et bien. Alors, première question. L'élection tant attendue pour sortir, la Libye du chaos dans lequel ce pays a été plongé, il y a une décennie, ne se tiendra finalement pas à sa date. Fallait-il s'y attendre ? Je commencerai par vous, M. Atem. Je pense que la communauté internationale ne retient pas les leçons d'une histoire, de l'histoire récente. Ou alors, les intérêts des uns et des autres ont pris le pas sur l'intérêt du peuple libyen et sur l'intérêt de la région, c'est-à-dire éteindre ce foyer de déstabilisation en Libye qui a déstabilisé toute la région, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et la région sahélo-saharienne. Je veux parler des élections qui ont été organisées en présence des forces américaines en Irak. Les élections présidentielles qui ont permis à M. Maliki d'accéder à la présidence. Et nous connaissons dans quelles conditions les élections en Irak se sont déroulées. Problèmes intercommunautaires entre sunnites et chiites, problèmes ethniques entre Kurdes, Arabes et Turkmen, et présence de puissances étrangères. Nous avons les mêmes ingrédients en Libye. Nous avons en Libye, d'abord, de sérieux problèmes entre le Fézène, la Tripolitaine. Il n'y a pas un État solide. Il n'y a jamais eu d'État au sens classique du terme. La Jamaïria n'était pas un État avec des institutions. Donc, ceci d'une part. D'autre part, il y a la présence de milices, la présence de groupes terroristes et la présence directe de puissances étrangères. Il n'y a pas eu de préalable de conditions pour... Mais pas de conditions optimales. J'allais dire le SMIC des conditions pour organiser des élections transparentes, donc légitimes, qui pouvaient éventuellement donner à la Libye des institutions viables qui permettra à la Libye de sortir d'abord du marasme. Il y a les pays du voisinage, notamment l'Algérie et la Libye, et la Tunisie, qui ont proposé un certain nombre de préalables et qui ont été suivis du bout des lèvres par la communauté internationale, malheureusement. Et parmi ces conditions, un dialogue inclusif, le départ des puissances étrangères, le désarmement des milices, le renvoi d'un certain nombre de sociétés, de sociétés militaires extra-nationales, et malheureusement, toutes ces conditions n'étaient pas réunies. Et j'ai eu à le dire ici, et M. Thibib aussi, que lors de la réunion de la Marsa, nous avons perçu cela comme une fuite en avant et non pas une véritable recherche du règlement de la question libyenne. Nous allons y revenir, si vous voulez bien, le long de cette émission, sur les aspects qui nous font dire cela. – Bien sûr, vous avez parlé de prémices, les prémices qui étaient là, surtout au moment où les législatives qui étaient initialement programmées le même jour ont été reportées au second tour de la présidentielle, et davantage encore, lors du report le 11 de ce mois, de l'annonce officielle des candidats. M. Soufi ? – Vous s'y attendez, les prémices. – Oui, mais c'est clair. Au fait, moi je dis qu'on s'en sort à moindre mal par rapport aux différents scénarios avancés au préalable. Donc on va dire que c'est le moins dramatique, ce report-là. et un mois, si c'est le cas, c'est… Je ne pense pas qu'on puisse tenir des élections dans un mois. Il est impossible de le faire. Sinon, c'est l'embrasement total. D'ailleurs, nous avons vu que ces deux, trois derniers jours, la capitale, d'autres régions ont été complètement encerclées par des chars, par des véhicules armés. Et pourquoi ? Parce que déjà, on n'avait pas pris au sérieux ce rendez-vous. Ce rendez-vous, il fallait, moi je crois, sincèrement, qu'il fallait s'y référer à la feuille de route de l'Algérie, comme le disait Moustapha. C'est le seul garant, sachant qu'à deux jours, trois jours du jour J, la liste des candidats n'est pas établie. ensuite, on a assisté peut-être à l'émergence de quelques candidats de poids lourd, mais de, j'allais dire, de divergences telles que ça pouvait envoyer le pays, donc un retour à 2011. Sachant que, au fait, je ne sais pas si nous n'avons pas appris ou ils n'ont pas appris des leçons du passé, parce que 2011, au moment où on s'attendait à aller vers des élections après la chute d'Al-Qadhafi, le pays a été plongé dans le cave. En 2014, deuxième intifadage populaire aussi qui a refait surface et qui a embrasé tout le pays. Encore cette fois-ci, on a repris le même modèle et on voulait faire des élections présidentielles. Moi, je crois que ce report a un avantage au jour d'aujourd'hui, c'est de garder ce calme si fragile en Libye, mais il ne faut pas que ce soit aussi trop longtemps, trop long, mais il ne faut pas que ce soit dans un mois. Parce que dans un mois, qu'est-ce qu'on peut faire dans un mois ? Des élections, ça ne se prépare pas dans un mois. Et on risque de voir peut-être des élections législatives devancer les présidentielles. On s'y reviendra tout à l'heure. Et au-delà de l'organisation de ce scrutin, même l'annonce du report n'a pas été assumée à temps. À qui, à partir d'annoncer le report ou pas, M. Edem ? Il y a une haute autorité nationale des élections. Cette haute autorité est censée être indépendante. Il y a de cela quatre jours, un groupe parlementaire avait déposé auprès de cette haute autorité un mémorandum avec suffisamment d'arguments en faveur d'un report. Il y a eu énormément d'incidents. D'abord, comme le disait Cissoufi, la liste des candidats n'était pas prête. Plus grave, il y a eu des recours introduits par des candidats, tels que Sifl-Islam al-Qaddafi, devant la cour de Sifl-Islam al-Qaddafi, et les magistrats ont été empêchés par la force de faire leur travail. Il y a eu des tentatives d'empêcher d'abord ce candidat-là pour déposer son recours auprès de la cour de Tripoli, et quand il a pu le déposer auprès de la cour de Sifl-Islam al-Qaddafi, il y a eu un encerclement et un empêchement par la force des magistrats de la cour constitutionnelle pour se prononcer. Et puis, il y a eu des engagements qui n'ont pas été tenus, des engagements pris à la Marsa par des acteurs qui se sont engagés à ne pas se présenter aux élections. Et puis, quand vous avez un candidat qui est à la tête d'une grosse milice qu'il appelle l'armée nationale de libération, c'est le maréchal Hafta qui, en plus d'être candidat, s'est arrogé le droit avec ses soutiens d'apporter un correctif à la loi organique relative aux élections qui lui permet un, de se présenter aux élections et dans le cas où il n'est pas élu, de revenir à sa fonction de commandant suprême des forces armées. Donc, il faut dire que le processus a été vicié dès le début. Ce qui a, si vous voulez, exacerbé cette difficulté d'organiser les élections, c'est l'intervention quasi directe des puissances étrangères. D'abord, il y a eu la réunion de Paris organisée par le président Emmanuel Macron dans laquelle il a cherché à préserver les intérêts de la France mais aussi à permettre au Maroc qui a été pour des raisons géostratégiques et pour des raisons de géographie qui a été éloignée depuis Berlin 2 de ce processus. Donc, il a voulu l'imposer. la France a voulu imposer un état vassal qui est le Maroc. Il a voulu utiliser les pays de la CDAO pour faire pression sur les autres pays limitrophes qui sont le Niger notamment et le Tchad pour encore exacerber la situation géostratégique de cette région. Et puis, il y a eu après les Français, nous avons vu le Premier ministre par intérim M. El Menfi qui part à Ankara pour discuter avec le président turc Fayyep Erdogan et discuter de quoi ? De la nécessité d'éloigner les puissances étrangères de la scène libyenne alors que la Turquie est directement concernée. si les préalables proposés par l'Algérie et la Tunisie qui sont les pays frontaliers et qui sont les pays qui subissent, qui sont impactés par la situation en Libye, tant que ce cahier de charge entre guillemets et ces préalables ne sont pas respectés, nous ne pouvons pas parler d'organisation d'élections transparentes mais surtout crédibles parce que c'est quoi les enjeux ? Les enjeux, c'est donner à la Libye des institutions légitimes, fortes, capables de régler les trois gros problèmes de la Libye. D'abord le problème de l'armement, il y a de l'armement auprès de tout le monde, tout le monde est armé en Libye. Donner à la Libye un semblant d'institution et permettre à la Libye de recouvrir sa souveraineté économique, notamment sur le pétrole, le gaz et les autres richesses naturelles. Ce n'est qu'à travers des institutions légitimement élues par des élections transparentes qu'on peut y arriver. Et cela n'est pas possible dans un mois. Ce qui n'a pas été fait depuis sept, huit mois, depuis plusieurs années, ne peut pas être fait en un mois. Ceci est ma conviction. qui est donc derrière ces entraves au processus électoral. Vous y avez répondu en partie. Monsieur Soufi, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui. Moi, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, avant de chercher ce que peut devenir la Libye, le plus important, c'est de voir d'abord le devenir du gouvernement provisoire maintenant. C'est d'aller à revoir le sujet de la discorde qui est le process, enfin le règlement du process électoral qui a permis peut-être à Haftar de se présenter, qui a permis à Adbiba de se présenter alors qu'il était en exercice et que la loi le lui interdisait. Et il était partie prenante à la Marsa. Et il était partie prenante. Il a pris des engagements moraux au-delà des aspects liés à la loi organique. Donc ça, c'est un problème majeur. Quel serait, je disais donc, le devenir de ce gouvernement serait-il reconduit et pour combien de temps ? Mais aussi, attention, est-ce qu'on ne pourrait pas voir émerger des administrations séparatistes maintenant que le process a été, on va dire, gelé ou reporté ? Ça, c'est le plus important. Sachant que les enjeux ne sont pas que libyens parce qu'il y a des acteurs endogènes, il y a des acteurs exogènes, à voir qu'il y a une intervention pour arrêter, je crois, trois ou quatre stations de pétrole qui représentent le tiers de la production, soit 300 000 barils au jour. Ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur autour de positionnement ou de repositionnement. Si ça dure un peu plus longtemps, j'allais dire plus que six mois, on pourrait revoir un retour à la force pour se repositionner et les milices armées vont être un peu plus actives, féroces dans leur acte, sachant que ces milices se scindent en deux. Il y a des milices libyennes, mais il y a celles qui sont, qui viennent d'ailleurs et qui, aussi, celles-ci sont scindées en deux entre groupes radicaux et entre sociétés sécuritaires, ce qui rend la tâche vraiment difficile. Certains candidats à l'élection présidentielle se sont réunis hier à Benrazi. Ils auraient discuté de moyens de remédier à l'effondrement du processus électoral. Quel est le message à comprendre de cette réunion ? Une question adressée à M. Tabib. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Donc, je disais, quel est le message à comprendre de cette réunion tenue hier à Benrazi, M. Tabib ? C'est très simple. Au lieu que ce soit les électeurs qui choisissent les candidats, ce sont les candidats maintenant qui décident d'eux-mêmes dans un conclave totalement coupé du peuple, des 2,5 millions d'électeurs qui se sont préparés à choisir leurs présidents et leurs élus, ce conclave des princes de guerre, des gens qui ont été à la tête des milices qui ont livré la Libye pendant à peu près 4 ou 5 ans de guerre intestine et qui se sont en fait achevés sur la défaite de tout le monde, et bien ce sont ces chefs de guerre qui ont décidé de se réunir, de débattre entre eux et surtout de faire de sorte à créer un bloc afin de couper la route aux véritables de fin de ces élections parce qu'il y a eu des sondages d'opinion en Libye, des sondages très sérieux conduits par des sociétés très spécialisées dans le domaine et on a eu des résultats assez probants donnant un peu le résultat de ce que ça va donner s'il y a des élections présidentielles et législatives. Et donc les chefs de milices ont décidé que ces élections vont représenter la fin de leur règne en Libye ce qui n'arrange nullement ces dizaines de milliers de miliciens de gens qui vivent de la rente de la guerre de la guerre civile et ils sont soutenus dans une certaine mesure un peu l'arrêt de ce processus électoral. Moi je soutiens toutes les idées qui disent qu'il n'y aura pas trop encore les élections. Il va y avoir encore une autre période de transition en Libye une énième période de transition en Libye et Mme Stéphanie Williams qui est très connue dans les reconversions des miliciens en politiciens va nous sortir un gouvernement de transition encore un et la Libye sera toujours interdite de choisir par les yeux. Nous en parlerons tout à l'heure M. Tobib Les Libyens ont montré un grand intérêt à cette élection on parle de 3 millions d'inscrits sur les 7 millions d'habitants à ces élections peut-on dire qu'aujourd'hui l'entente d'empêcher le peuple libyen de prendre sa destinée en main ? Oui c'est clair il y a eu un tel engouement de la part de la population libyenne pour arrêter cette guerre pour arrêter ce démantèlement de l'État et il y a eu des appels de certains candidats à la population libyenne afin qu'elle aille retirer sa carte d'électeur on a assisté pour la première part dans le monde arabe à des files d'attente pendant des heures sous le soleil dans le vent pour retirer sa carte d'électeur et on a commencé à se poser une question si ce n'est pas déjà là le suffrage réel qui est en train de se passer en Libye mais malheureusement un pays dans lequel et là je soutiens ce qu'a dit tout à l'heure un pays dans lequel on a dit qu'il faut qu'il y ait quand même quelques pas qui préparent ces élections parce que les élections ce n'est pas toujours une solution pour certains pays et on l'a vu en Libye 2012 il y a eu des élections juste après il y a eu une guerre 2014 il y a eu des élections et juste quelques mois après il y a eu l'opération Karam et l'opération Fajalib donc généralement en Libye des élections c'est un peu le prélude à une guerre on ne voulait pas que ça se répète cette fois mais malheureusement on n'a pas respecté les conditions pour tenir ces élections on n'a pas démantelé les milices on n'a pas fait évacuer les mercenaires on n'a pas retiré les forces étrangères qui sont présentes en Libye et surtout on n'a pas fait participer les pays de la région dans la conduite de ce processus politique et voilà maintenant sur le terrain il n'y a pratiquement personne même l'ambassadeur américain qui a fait une tournée sur les bureaux de vote sachant pertinemment que nul ne va voter le 24 décembre et bien même cet ambassadeur sait pertinemment que les Etats-Unis ne peuvent rien faire même pas dans ce processus politique en Libye et donc ça a été un échec programmé justement monsieur Tabi nous reviendrons vers vous dans quelques instants monsieur Hedem quels scénarios pouvons-nous prévoir après ce report je pense que tous les scénarios sont possibles nous assistons d'abord à quoi nous assistons sur le plan géostratégique dans la région de l'Afrique du Nord dans sa totalité c'est-à-dire l'Egypte la Tunisie le Maroc et l'Algérie et la Mauritanie nous assistons à quoi deux choses d'abord les frères musulmans qui ont perdu complètement la bataille du pouvoir dans ces régions nous avons vu ce qui est arrivé à Rabat nous avons vu la déchéance de Mahda en Tunisie nous avons vu les frères musulmans du PJD au Maroc qui ont perdu ils n'ont pas perdu les élections c'est un naufrage électoral qu'ils ont subi il faut dire que la secte des frères musulmans est soutenue par ceux qui les ont créés c'est-à-dire les anciens les services des anciens puissances coloniales il y a un certain nombre de pays dont l'Angleterre la France les Etats-Unis la Bérisina vous m'excusez la Bérisina que vient de connaître le mouvement des frères musulmans en Afrique du Nord ne les arrange pas première chose deuxième chose tout à l'heure Rafa Tabib parlait des seigneurs de guerre ces seigneurs de guerre ils ont tous une acquaintance avec une puissance donnée vous avez des seigneurs de guerre qui sont financés par les émirats vous avez des seigneurs de guerre qui sont très proches des frères musulmans donc par voie de conséquence très proches d'Ankara et vous avez des extrémistes des terroristes dont le transfert et le transport a été organisé par des puissances qui ont participé à la destruction de la Libye et qui ont permis à ces terroristes qui sont devenus des mercenaires et qui ont été transférés de la Syrie vers la Libye mettant en difficulté toute la région créant une situation accentuant une situation de déstabilisation donc le problème des élections en Libye ce n'est pas uniquement la volonté du peuple libyen le peuple libyen frère comme tous les peuples aspirent au retour de la paix aspirent à la sérénité aspirent à la construction d'un état de droit avec des institutions mais si un état de droit sortant d'élections crédibles et légitimes et propres donne au gouvernement donne à la Libye un gouvernement qui est soutenu par le peuple libyen cela veut dire quoi cela veut dire que la Libye va recouvrer sa souveraineté sa souveraineté économique sa souveraineté sur ses ressources et cela n'arrange pas ceux qui attendent un retour sur investissement je pense qu'il faut regarder les choses j'allais dire d'une manière quasi économique ces pays ont investi dans la guerre ils ont investi dans la destruction de la Libye ils ont investi dans la liquidation de M'Ammar al-Qaddafi et de la Jamaïria ils attendent un retour sur investissement et le retour sur investissement c'est essentiellement les hydrocarbures mais les terres rares et les autres richesses aurifères du diamant qui se trouvent en Libye donc il est difficile maintenant pour les pays de la région qui sont concernés à plus d'un titre nos frères tunisiens subissent un mouvement de population incroyable que ne peut plus supporter que ne peut plus supporter l'économie tunisienne idem pour l'Algérie nous apportons des aides nous apportons des contributions mais tant que la feuille de route et je le réitère et je soutiens ce que dit Serafat Bib tant que la feuille de route algéro-tunisienne relative à un dialogue inclusif entre toutes les parties et le départ au moins la réduction des puissances étrangères directes mais le départ des mercenaires et des terroristes nous ne pourrons pas nous ne pourrons pas aller loin donc quand je disais en réponse à votre question tous les scénarios sont possibles oui tous les scénarios sont possibles les choses étant ce qu'elles sont comment voyez-vous les futurs scénarios que faut-il faire maintenant monsieur Serafim modifier les règles du scrutin sa base juridique éliminer les candidats contestés l'hypothèse de remplacer le gouvernement intérimaire comment voyez-vous les futurs scénarios voilà au fait il y a des scénarios pessimistes il y a des scénarios optimistes déjà moi je pense qu'avec le report des élections on vient de reporter ou d'annuler une guerre une troisième guerre parce qu'à chaque scrutin 2012 2014 on a eu des guerres dans les mêmes conditions parce que ces conditions ce sont les mêmes qui se sont passées de par le passé maintenant je crois que il faut pas oublier que la structure sociale de la Libye la Djamahiriya ce n'est pas une structure comme les autres qui se base sur généralement des partis politiques des tendances idéologiques là on est on est vraiment ancré dans dans la dans la composition de tribus et c'est pour cela je crois que l'Algérie a très bien compris qu'il fallait trouver des consensus d'abord entre les leaders de tribus pour trouver cette cette assise qui permettrait d'aller vers une une stabilisation politique politique en Libye et après on peut voir comment construire il est vrai qu'une constitution pour la Libye s'impose et qui prend en considération la spécificité intérieure de la Libye qui est qui est un cas d'étude particulier on ne peut pas regarder la Libye comme on regarde l'Egypte ou comme on regarde la Tunisie ou comme on voit l'Algérie mais il y a une chose qui est sûre moi je crois que le consensus national qui permet aux Libyens d'abord dans un premier temps d'éliminer toutes les armes qui sont entre les mains des milices libyennes ensuite ce qui est vraiment difficile voire impossible donc les conditions de faire sortir les groupes armés encore une fois cela veut dire éliminer les puissances étrangères de la Libye sachant que chaque candidat représente une entité étrangère représente une multinationale représente une nation représente un projet représente un agenda le plus probable des scénarios c'est qu'on va assister à une autre période transitoire qui peut aller jusqu'à deux ans une année deux ans il y aura peut-être de petites turbulences mais si les Libyens veulent réellement ça veut dire en cette volonté de vouloir aller définitivement vers une paix durable pour la Libye je crois qu'un mode de scrutin devrait être fait de telle sorte qu'il soit inviolable et aussi il faudrait qu'il y ait un engagement total des forces régionales et de l'ONU pour l'organisation de ce scrutin ce qui est sûr moi je crois que le sommet arabe prochain la Libye donc on fera partie de l'ordre du jour à voir que l'Algérie aurait avec la Tunisie déjà et l'Egypte pourrait trouver une meilleure assise une meilleure proposition une sortie de crise voilà pour la sortie de cette crise qu'on pourrait aussi reprendre ce dossier communément avec l'Union africaine et il faudrait que ces deux organes qui sont l'UA et la Ligue arabe pour s'immiscer dans ce dossier et peser de tout leur poids monsieur tabib cette question vous est adressée vous parlez des répercussions stratégiques de l'accord algéro-tunisien et la possibilité de créer un nouvel axe qui redéfinit l'équilibre des pouvoirs régionaux après la chute des frères musulmans la chute du printemps arabe et l'infiltration de l'entité sioniste au Maroc expliquez-nous monsieur tabib oui alors c'est vrai que depuis le début de l'émission à quelques exceptions après on a parlé de la Libye comme si c'était un cas libé-libyen il faut revenir un peu aux fondamentaux non la question libyenne est d'abord une question qui est éminemment internationale avec un état tant bien que mal qui existait qui a été poussé à l'effondrement à travers une agression de l'OTAN maintenant tous ces pays justement comme le dit Valer Simos tous ces pays occidentaux voudraient avoir un retour sur investissement bien sûr les investissements ne sont pas les mêmes selon les pays il y a des pays par exemple comme l'Allemagne qui a un gros problème maintenant elle voudrait l'Allemagne voudrait avoir un état quelle que soit sa configuration l'important c'est qu'il retienne les vagues de migration clandestine qui traversent ce pays et l'Allemagne avec l'Italie demande parce que par exemple la Libye sont transformées en une zone de rétention de la migration clandestine qui vient des régions subsahariennes d'autres pays comme par exemple la France comme la Grande-Bretagne sont plus intéressés par les dossiers des hydrocarbures d'autres pays voudraient que cette région reste une zone de turbulence parce qu'elles ont des stratégies d'expansion territoriale je parle essentiellement de la Turquie et les Etats-Unis voudraient que la Libye soit le pendant sud de son dispositif militaire qui est installé dans la région sud de la Sicile à Séracusa donc nous avons des pays qui ont des stratégies totalement différentes par rapport à l'ensemble mais le plus important c'est que nous avons aussi des pays qui voient que la Libye n'est pas seulement un pays ou devant respecter de manière classique l'intégrité et la souveraineté parce que ce pays-là est en train de devenir une véritable poudrière pour la région je parle ici essentiellement d'Algérie et de la Tunisie nous savons pertinemment que la France par exemple a là un projet dans le FESAN le sud la région méridionale de la Libye pour le transformer en une zone pour le contournement stratégique de l'Algérie ça tout le monde le sait et nous savons pertinemment que les services secrets français sont en train de tout faire dans cette région y compris le changement et comment dire la recomposition démographique de la région avec l'installation d'énormément de migrants dans cette région des migrants qui viennent de pays francophones de la région du Sahara Sahel en même temps il y a un pays qui s'est fait inviter à la table depuis un certain moment c'est Israël et Israël a voulu organiser une sorte de rencontre méditerranéenne parce que la question méditerranéenne ou la dimension méditerranéenne c'est devenu un subterfuge pour la normalisation avec l'État hébreu Israël a proposé qu'il y ait un débat à l'échelle de toute la Méditerranée afin de stabiliser la Libye et bien sûr nous savons pertinemment ce qui s'est passé avec le Maroc avec cette présence israélienne maintenant sur le pendant ouest de notre Maghreb notre grand Maghreb donc nous savons maintenant que la Libye est en train de devenir un dossier permettant des ingérences de toutes sortes de toutes formes pour certains pays qui voudraient jouer un rôle et qui voient qu'il y a des vides parce qu'il y a réellement des vides aujourd'hui en Libye on voit par exemple des pays qui sont en train d'investir dans la sécurité en Libye comme le fait par exemple la société Wagner il y a d'autres sociétés britanniques maintenant qui sont en train de proposer une sorte de police privée pour les sociétés dans les hydrocarbures et il y a bien sûr toute une panoplie de groupes de mafias transfrontalières qui viennent de pays extrêmement lointains parfois même du Nigérien et qui traversent la Libye et qui en font un champ pour leurs activités des activités qui sont essentiellement des activités de trafic dangereux qui touchent nos pays la semaine dernière on a arrêté deux convois avec des drogues synthétiques venant de Nigeria et qui allaient traverser la Tunisie avec des millions de pilules et quand je dis la Tunisie dans cette région frontalière je parle d'un triangle celui qui part d'Ordem et dans lequel la Libye et l'Algérie à travers la Tunisie c'est 140 km seulement c'est deux heures de route en 4x4 et donc dans cette région-là nous avons maintenant énormément de problèmes sécuritaires parce qu'il y a des pressions énormes sur nos pays parce que maintenant les migrants subsahariens qui nous viennent de Libye et qui s'installent dans notre pays commencent petit à petit à former des entités à former ce qu'on appelle des minorités ethniques et religieuses et il y a des pays qui soutiennent maintenant ce problème et lorsque je dis par exemple qu'il y a en Tunisie à peu près 300 000 de ces personnes-là en Libye ils sont 1.2 c'est-à-dire 1 million 200 000 et 1 million 200 000 étrangers qui viennent des pays subsahariens c'est à peu près le quart ou le cinquième de la population libyenne donc vous voyez qu'il y a des changements énormes et cette fois ce n'est pas uniquement au niveau géostratégique ou géopolitique effectivement on comprend les enjeux sécuritaires tout à l'heure monsieur vous acquiescez au propos de monsieur Thibib quand il parlait du rôle du voisinage libyen l'Algérie prône la non-ingérence dans les affaires internes des pays mais le président de la république a dit rien ne se fera sans l'Algérie en Libye je voudrais revenir si vous me permettez je voudrais revenir sur un aspect depuis le début de cette émission nous avons donné sa place aux aspects leur place aux aspects géostratégiques la question libyenne n'est pas une question de guéguerre tribale c'est une question d'enjeux stratégiques majeurs pour la région je voudrais à ce titre ouvrir une parenthèse il y a 4 jours les chefs d'état-major de l'armée française et de l'armée britannique se sont réunis à Londres pour parler de la guerre cybernétique qui vise directement notre pays l'Algérie et dans les si vous voulez les bases de cette guerre cybernétique qui concerne la zone sahélo-saharienne c'est le Fézen d'une part en Afrique du Nord et en mer méditerranée c'est c'est Gibraltar qui est sous contrôle britannique faut-il le rappeler bien sûr qu'ils veulent il y a un rapprochement entre Madrid et Alger sur beaucoup d'aspects notamment les dernières manœuvres militaires maritimes entre l'Algérie et l'Espagne ne plaisent pas à tout le monde plus particulièrement aux tenants de cette organisation des Méditerranées qui il faut le rappeler a été lancée par Sarkozy maintenant l'Algérie oui rien ne se fera rien ne pourra se faire en Libye sans l'Algérie pour des considérations d'abord j'allais dire tribales les grandes tribus libyennes ont des prolongements dans les pays limitrophes plus particulièrement en Tunisie et en Algérie il y a des mariages il y a des familles mixtes il y a des familles pour lesquelles la frontière est une vue de l'esprit parce que ce sont des tribus qui ont essaimé à travers tous les pays ces trois pays c'est à dire la Libye la Tunisie et l'Algérie d'une part d'autre part les économies qui ont été impactées ce sont les économies libyennes et ce sont les économies algériennes c'est l'économie algérienne libyenne qui est d'abord impactée troisièmement sur le plan sécuritaire nous la Libye la Tunisie et l'Algérie engagent des moyens financiers colossaux pour essayer de contrôler ces zones frontalières on ne peut pas contrôler 900 kilomètres linéaires de frontières c'est impossible et mettre les moyens c'est des moyens extrêmement coûteux et puis il y a les risques de contagion nous avons vu un certain nombre de terroristes il faut appeler les choses par leur nom de terroristes algériens et de terroristes tunisiens qui ont trouvé refuge pas seulement refuge en Libye ils ont pu se reconstituer ils ont pu réorganiser le réseau rien ne pourra se faire pour des raisons de géographie pour des raisons démographiques pour des raisons ethnologiques pour des raisons sociologiques rien ne pourra se faire la proposition de l'Algérie et de la Tunisie qui ont la même approche c'est une approche globale c'est la recherche de la stabilité et le retour de la stabilité ne pourra pas se faire avec les seigneurs de guerre j'ai beaucoup apprécié la boutade de monsieur Tebib quelques candidats se sont réunis pour décider au lieu et place des 2 millions à 2 millions et demi d'électeurs et qui c'est qui s'est réuni qui sont ces candidats essentiellement des seigneurs de guerre vous avez Haftar Kiyah qui est un seigneur de guerre vous avez Fatih Bouchara qui est un seigneur de guerre et Maïtek avec quelques candidats du sud et de l'est et puis vous avez le fils de M'amal Qaddafi qui est soutenu par plusieurs tribus donc les enjeux sont tels qu'aller dans un mois vers des élections ça serait pour les Libyens se mentir et pour la région un danger ils se sont mis d'accord pour éviter le pire oui je suis d'accord avec ces soufis qui vous disent c'est tant mieux que ces élections ont été reportées mais tant que on n'applique pas la feuille de route d'Alger c'est à dire un dialogue inclusif vous savez le tribalisme est une réalité sociologique mais le tribalisme ne peut pas être utilisé ne peut pas être considéré comme bien sûr comme un camon pour le règlement du problème libyen si on va vers le tribalisme nous allons augmenter les contradictions entre la Tripolitaine et le Fézène et nous allons ouvrir les portes de l'enfer sur cette région les français sont en train d'utiliser leurs frères libyens d'expression Tamazirt de Djbelne Foussa et ils ont rajouté à cela le Fézène qui a été pendant longtemps une colonie française donc rien ne se fera sans l'Algérie et l'Algérie s'est donné les moyens elle s'est donné les moyens lors de la révision de la constitution qui a fait débat sur la possibilité pour l'armée algérienne d'agir en dehors des frontières même si cela a provoqué un grand débat dans notre pays l'Algérie s'est donné les moyens du point de vue militaire du point de vue sécuritaire mais aussi du point de vue diplomatique le retour de l'Algérie sur la scène internationale notamment dont sont l'Ebensraoum dans son espace vital qui est l'Afrique du Nord la zone sahélo-saharienne et l'Afrique de l'Ouest mais aussi au sein de la Ligue arabe ce sont autant de moyens que se donne Alger et que se donne Tunis ensemble pour arriver à imposer infini à tous les protagonistes la solution qui est prônée par Alger et Tunis justement monsieur le dame on va parler diplomatie la nouvelle chef par intérim de la manuelle l'américaine Stéphanie Williams affirme dans un tweet être en Libye pour je cite diriger selon le quotidien le journal de l'Afrique un compte créé depuis début décembre sur lequel la diplomate américaine définit sa mission en Libye ainsi j'ai clarifié les contours de ma mission en Libye il s'agit de diriger les trois transitions libyennes politiques économiques et militaires ainsi que de soutenir le processus électoral est-ce un lapsus révélateur ce mot dirigé monsieur Sophie absolument c'est ce que nous disions tout à l'heure en plus tout le problème de la Libye est venu de la région de la Syrianiac à savoir que c'est à Benghazi qu'a commencé le mal de la Libye c'est avant la guerre de l'OTAN qui a repris les résolutions de l'ONU du conseil de sécurité 1970 et 1973 et qui a fait jurisprudence sur ces justement pour attaquer l'Azizia pour déstabiliser toute la Libye et nous avons vu qu'il y avait un duo à la tête de l'OTAN pour diriger ces opérations qui étaient la Grande-Bretagne et la France parce qu'on ne voulait pas laisser les Français seuls agir sachant que déjà les Français jouent un double jeu ils soutiennent Haftar d'un côté mais ils soutiennent Tripoli de l'autre côté en plus le plus important parce que nous avons au départ nous ne voulions pas sortir du niveau d'analyse intérieure on ne voulait pas aller au niveau international et les grands enjeux parce que la question libyenne on ne peut pas la débattre en une heure mais maintenant qu'on le dise les Américains ont un oeil sur la Libye la Libye c'est une position géostratégique c'est une position géopolitique mais aussi des enjeux en offshore nous avons vu comment la Méditerranée de l'Est a modifié le schéma de toute une région et justement c'est parce qu'il y a eu une découverte de pétrole et de gaz dans la Méditerranée de l'Est que Sarkozy a fait des manœuvres au large de la Méditerranée et disait que nous faisons des manœuvres pour destituer un dictateur et Mouammar Gaddafi représentait j'allais dire un grand problème par rapport au devenir d'abord d'un gazoduc qui devait traverser la Libye jusqu'à la Tunisie et l'Italie vers l'Europe et en sachant que Mouammar Gaddafi n'accepterait jamais en plus la politique de la Libye africaine a toujours gêné et dérangé les occidentaux maintenant que la Libye est comme ça on aimerait bien garder ce statu quo pour revenir aussi donc à cette analyse parallèle d'un ordre régional dans le sous-continent à chaque fois qu'il y a eu des avancées dans le dossier libyen et que justement que ce soit l'action de l'ONU à travers Berlin 1 Berlin 2 avant Moscou avec la feuille de route d'Alger à chaque fois on a eu une interférence française à travers les sommets au Maroc où cette dernière rencontre qui a été organisée à Paris parce que le problème en Libye réside ici les Libyens comme le disait Mstafa tout à l'heure les Libyens voudraient bien retrouver une sérénité une vie comme tout le monde et revenir chez eux il y a plus de 2 millions qui sont en Tunisie ou presque la moitié en Algérie et le reste éparpillé à travers le monde ils ont prévu à revenir dans un pays riche où ils peuvent offrir à tous les Libyens un cadre de vie agréable et idéal qu'est-ce qui empêche ? Est-ce que vous pensez que ce sont les Libyens qui ne veulent pas avoir des élections présidentielles et des élections parlementaires qui leur permettraient de recouvrir une stabilité ? Eh bien ce sont les acteurs internationaux qui se battent entre eux par procuration donc par des intermédiaires libyens malheureusement certainement et si Williams rencontre aujourd'hui uniquement les parties proches des États-Unis ce n'est donc certainement pas dans le but de réunir mais de mieux diviser monsieur Ah oui bien sûr en plus elle a lancé ce qui est bien avec madame William c'est que c'est d'abord c'est une personne qui est là sans aucune véritable mission claire parce que nous savons qu'à l'ONU au conseil de sécurité les britanniques et les américains ont essayé de nommer un nouvel envoyé en Libye le britannique qui n'a pas reçu la balle de Pékin et de Moscou alors qu'est-ce qu'on a fait on a contourné cette volonté au niveau du conseil de sécurité et on a renvoyé encore une fois madame Fanny Williams qui était à l'origine de tous les accords soireux qu'il y a eu en Libye et en premier lieu l'accord qu'il y a eu dernièrement à Berlin c'est une dame qui ne connaît pas le droit au Libyen de choisir d'abord leur représentant elle a créé ex nihilo une sorte de lea tchirga avec 75 personnes soi-disant représentatives de la Libye qu'elle a choisies sur le volet uniquement à partir de son schéma ou de sa grille de lecture et elle a imposé aux Libyens toute une feuille de route avec l'aval de ces 75 personnes dont la plupart se sont avérées et il faut le dire il faut à mon avis ne pas se cacher la face devant ce genre de réalité qui se sont avérées être des personnes corrompues et il y a maintenant des jugements dans les tribunaux libyens pour des pots de vin qui ont été versés par les uns et les autres à ces 75 représentants choisis par madame Stéphanie Williams mais la chose la plus importante c'est quoi c'est que madame Stéphanie Williams choisit à la place des Libyens qui faut-il comment dire élire ou accepter sa candidature et qui il faut éliminer et écarter de toute élection et ça c'est un véritable déni du droit des Libyens de choisir le représentant pourquoi ? parce que c'est une envoyée qu'on le veuille ou pas uniquement du pôle occidental des américains plus précisément et n'oublions pas ce que l'ambassadeur américain a dit dernièrement lorsqu'il a dit nous partageons je cite ce qu'il a dit nous partageons les angoisses de certains Libyens de voir des représentants de l'ancien régime se présenter aux élections mais qui vous a demandé votre avis ? ça c'est aux Libyens de décider s'ils choisissent l'ancien, le nouveau ou le futur et comme on l'a dit jusque là la Libye demeure comment dire un champ un champ de bataille pour les pour les différents belligérants qui ont des intérêts très très divers et s'il y a volonté de la part des pays arabes de la région et peut-être même des pays sahéliens s'il le faut je pense qu'il va falloir un de ces jours les associer à notre effort diplomatique s'il y a une réelle volonté de la part de l'Égypte de l'Algérie c'est certain mais aussi de la Tunisie et du Soudan peut-être du Niger et du Tchad afin de pousser ce que les Libyens se mettent cette fois de manière claire autour d'une table qu'il n'y ait aucune exception à part les terroristes afin de définir réellement leur propre feuille de route et d'avoir le soutien direct sur le terrain de nos forces moi je pense qu'il est bien pour s'en sortir sinon il y aura toujours une certaine Williams qui viendra avec sa propre feuille de route qui est là uniquement pour retarder l'échéance d'une véritable solution entre les Libyens Merci M. Rafa Topey Dernière question on parle souvent du chaos contrôlé dans certaines pensées américaines est-ce le cas en Libye ? M. Hedem Vous savez c'est comme la régression féconde il n'y a pas de régression féconde et je ne crois pas en la théorie professée par Mme Condoleezza Rice et par un certain nombre d'intellectuels de la droite de la droite de l'extrême droite américaine telles que Wolfitz et d'autres je ne crois pas en le génie et en le chaos créateur ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est une vue de l'esprit dans les faits nous avons vu que ce chaos créateur a été si vous voulez un moyen pour la réalisation d'un plan mis en place par Henri Kissinger en 1974 et qui était ravivé par Mme Condoleezza Rice sur le nouveau le nouveau Moyen-Orient le nouveau grand Moyen-Orient en fait c'est un plan qui revient beaucoup plus loin à Bernard Lévis qui a imaginé ce nouveau Moyen-Orient mais qui disait lui-même je ne pensais pas qu'on allait arriver à cette réalisation mais au fait il est créateur pour les occidentaux pas pour les mais d'abord d'abord c'est pour l'entité c'est dans l'intérêt et pour la préservation de l'entité sioniste maintenant laquelle entité sioniste a essaimé grâce malheureusement à des trahisons d'un certain nombre de régimes arabes dont le pire est notre voisin de l'ouest donc pour vous dire qu'il n'y a pas de chaos qui peut créer peut-être dans la nature peut-être dans la nature le big bang ça a été un chaos qui a qui a créé notre système solaire mais en politique et en géostratégie le chaos mène au chaos et appelle le chaos je rejoins ce que disait mon ami Raphaël de bib madame stephen williams est connue elle est connue pour deux choses là où elle est passée elle a laissé derrière elle une situation de chaos non créateur de ni de richesse ni de beauté ni de calme ni de sérénité cette cette femme très proche des milieux de la droite voire de l'extrême droite américaine bien qu'elle soit une intellectuelle elle se présente comme une intellectuelle de gauche c'est à dire démocrate a toujours elle nous l'a prouvé et j'ai envie à la fin de cette émission si vous me permettez de dire deux mots rapidement sur ceux qui ont assisté à la Marsa sur les 75 il y a 97% de binationaux et il y a 75% qui n'ont jamais vécu en Libye merci monsieur Moustapha Haddam malheureusement il y a tellement de choses à dire sur la question libyenne nous aurons à y revenir lors de prochaines de nos prochaines émissions merci Moustapha Haddam analyste politique et consultant de la chaîne Abdel Khadr Soufi d'avoir répondu à notre invitation d'avoir été avec nous professeur universitaire spécialiste des relations internationales et par Skype depuis la Tunisie Rafa Tabib géopoliticien et chercheur universitaire merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis bonne soirée sur Canal Algérie Sous-titrage ST' 501